Bonjour à tous et à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet atelier concernant le FPI-CIL en anglais, le consentement libre, préalable et éclairé. Je suis alors canadien, directrice de l'organisation d'Impact Resolve et directrice pour les ressources durables de ce programme. Voici donc la diapositive. Merci donc, diapositive, s'il vous plaît. Merci. Nous avons deux grandes présentations aujourd'hui. Pour nous partager dans des exemples, je vais présenter les intervenants dans quelques instants. Nous allons avoir cette petite revue aujourd'hui, le consentement libre, préalable et éclairé, ou FPI-CIL pour son anagramme en anglais, et le principe qu'une communauté autochtone ait le droit de donner le consentement pour des projets proposés qui peuvent affecter leur terre, leurs ressources naturelles, leur vie et leur bien-être. Il s'agit également du droit reconnu pour les personnes autochtones, les peuples autochtones qui ont pu expérimenter leur situation du fait de l'histoire de la colonisation. Il s'agit de droits collectifs qui n'ont pas été respectés, le droit à l'autodétermination et à la poursuite du développement et leur développement culturel, ainsi que le développement des droits humains individuels. Il s'agit de reconnaissance de l'apport à la Convention internationale du travail, ILO 169, et normalement deux politiques bénévoles. Sur les questions de Jean, aujourd'hui, sur les exigences en termes de projets, tous les projets qui affectent les peuples autochtones dans leur développement. Diapo suivante, s'il vous plaît. FPIC a souvent créé un modèle en matière d'engagement au sein des communautés. Il s'agit d'un consentement, mais avant d'un consentement, de consulter les communautés. Il ne s'agit pas uniquement de protester dès que les communautés sont considérées. Il y a également des bénéfices et des compensations à l'égard des communautés. Et mettre en œuvre FPIC inclut ces éléments, inclut bien la consultation, inclut l'engagement, inclut des mécanismes de compensation pour pouvoir vraiment recréer des relations de confiance. Diapo suivante. L'esprit du FPIC en tant d'impact concernant la meilleure compréhension de certaines réalités. Il s'agit donc d'un espace libre de toute coercion ou manipulation. Toutes les vendeurs qui veulent tirer profit, bénéfices et avantages de ces projets. Le consentement doit être reçu avant toute activité ou tout projet concret. Après, informer signifie que les communautés qui ressortent les informations doivent avoir besoin, d'une certaine manière, doivent être reçues sous les questions de confiance, d'accessibilité et d'appropriation culturelle. Elles doivent donc avoir la possibilité de dire non, de refuser toute implication dans le projet. Et le développement de relations et d'accords qui doivent maintenir l'honneur et la durée de vie de ce projet. Il ne s'agit pas d'une décision unique et ponctuelle. Diapo suivante. Juste pour ce dernier point, le FPIC est une décision ponctuelle et doit être reçue à différentes étapes du projet. Elles sont généralement applicables pour des consentements en vent exploration avant que le projet ne commence et que celui-ci suscite des changements majeurs. Diapo suivante. Donc en termes de, voilà, il s'agissait de la vue d'ensemble de cette session, nous allons avoir des prochaines présentations. Nous allons entendre une présentation de Sarah Viado, gestionnaire des projets nationaux pour Planet Gold Philippines. Sarah Viado nous montrera, nous parlera des leçons, des leçons acquises. Et à l'issue de cette présentation, nous aurons l'intervention de Johannes Abeli, responsable des travaux concernant les projets d'éradication d'utilisation du mercure au Suriname. Puis nous aurons par la suite quelques réflexions et afin une session de questions-réponses. Les présentations de Johannes de Sarah Viado est prête à enregistrer. Nous pourrons donc par la suite répondre à des questions. Elle nous répondra directement. Bonjour, je suis Sarah Viado. Je suis le gestionnaire de projet pour Planet Gold Philippines et je vais vous présenter les leçons que nous avons apprises concernant l'éradication d'utilisation, concernant le fait des projets appliqués à l'échelle des Philippines. En fonction des études de contexte réalisées dans le cadre du projet, nous avons un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté et de participer pleinement au développement des zones rurales. Les entrevues réalisées nous ont montré la situation depuis l'exploitation des officiels du Salanga depuis les années 1970 et les communautés du fait des craintes que l'activité allait détruire l'environnement. Dans les années 1980, les mineurs ont reçu le soutien du fait du potentiel d'opportunité économique pour les membres de la communauté et les résidents. Il s'agit de six communautés dans le nord de Sagada et des zones permettant l'exploitation mineure de petite échelle. Pour les autochtones qui vivent dans ces terres, l'acte de la loi de 1991 et l'ordre de 1971-19 précise que le consensus de l'ensemble des membres des communautés culturelles autochtones doivent être déterminés en conformément aux lois et pratiques coutumières respectives, libres de toute manipulation extérieure, interférence et coercition et obtenir après et agir au bénéfice de la communauté dans une perspective d'activité dans la protection et compréhension de langues et processus internes à la communauté. Ce processus interne à cette loi. Donc le projet a été mis en oeuvre dans le cadre du processus FPIC pour pouvoir établir des contrats afin de pouvoir exploiter les mines légalement, localement connues comme Iman-Gaïan. On demande à Planet Gold de participer à ces processus qui sont regardés comme des contrats de petites mines, d'exploitation mineure à petite échelle dans le cas du FPIC. En numéro 1, les mineurs, les associations locales de mineurs peuvent s'opposer aux propriétaires FPIC doivent exiger à Planet Gold que toutes les composantes du projet soient au bénéfice de la résolution des communautés. Et Planet Gold doit octroyer, doit octroyer l'accord à la demande des mineurs. En fonction des exigences des documents, le projet peut se développer sans le besoin d'un FPIC complète. Si les progrès de respect des lieux et des vies sont appliqués, les Philippines pourront gagner une accessibilité en termes de projet. Et de février à mars 2022, une consultation a été appliquée. Juste une couverture pour les questions de progrès. Le dossier de Maranga-Sangadatta, dans ces zones isolées, le fonds Maranga et ses municipalités, leurs communautés ont été consultées. Des composantes ont été soulignées en termes de formalisation, d'assistance financière, méthodologie et communication. Les présentations incluent également les situations des petites exploitations minaires artisanales de petite échelle et le système FMPS pour l'amélioration de la récupération orifère et des revenus liés à l'exploitation de l'or. Nous avons soutenu également le soutien du développement des secteurs des petites exploitations minaires artisanales. Les technologies utilisées ont un impact environnemental, le potentiel environnemental, en particulier sur le secteur agricole et les communautés plus à l'est. Il est important de créer, nous avons effectué des tests quant à la potabilité de l'eau sur ces quartiers-là et ces résultats sont aujourd'hui soumis à discussion. ainsi que les effets possibles du MFP de pouvoir affecter le lieu de vie des familles et des communautés de mineurs. Le MFPS, le système de programme de gestion de performance et le respect des dispositions des accords signés et des exigences liées au projet. Les membres de la communauté ont un impact sur les villages miniers, dans les barangaises, principalement les commentaires vraiment sur le fait qu'il y a une forte désapprobation des FMPS du fait des facilités qui ont terminé par l'accord du Marangais sur les visions communes concernant les exploitations minières artisanales de petite échelle. Les accords après la première consultation, les plans d'action et d'accords suivants entre les leaders communautaires du Nord et les associations minières. Tout d'abord, les six communautés ont conclu d'apporter des résolutions lors du conseil municipal Sagada et la mise en œuvre du projet d'activité Panet Gold pour des objectifs de développement des lieux de vie. Deux conseils principaux de Sagada ont approuvé le partenariat avec AGC et les activités de Panet Gold pour la promotion des lieux de vie d'an Pan-Gaïan. Concernant les leçons apprises, la langue peut être une grande barrière, nous devons demander aux techniciens du gouvernement de présenter au cours des consultations communautaires qui ont les facultés de parler les langues locales. Deuxième point, toujours écouter les membres de la communauté. Les personnes âgées sont souvent opposées à ces projets du fait de leur expérience de par ce qu'elles ont vécu lors de projets précédents. Il s'agit donc de trouver les solutions les plus appropriées. Point 3, les technologies développées doivent répondre pas seulement aux bénéfices économiques des mineurs, mais également aux préoccupations environnementales des zones impactées. Et nous avons vu qu'il s'agit exactement de ce qui a été proposé par le projet. Numéro 4, trouver une solution qui fonctionne. Évidemment, nous proposons des exploitations minières de petite échelle. Et dans le cours de ces processus, nous nous opposons souvent les expériences préalables, font que les projets actuels font face à une grande opposition. Il s'agit donc de trouver, en point numéro 4, une solution qui doit être adaptée, qui doit donc fonctionner. Numéro 5, acceptation sociale, qui va bien au-delà du simple fait d'accepter les documents juridiques. Le projet doit être bien reçu et accueilli par la communauté. Cela pour commencer le projet, mais pour le soutenir même après, même au terme du projet. Et nous avons la prérogative de respecter l'avis des communautés autochtones. Merci beaucoup de votre attention et de m'avoir écouté. Merci beaucoup Sarah. Nous avons hâte de répondre aux questions de notre public. N'hésitez pas à écrire vos questions sur la boîte de chat. Et Johannes, je vais vous céder la parole. Si vous pouvez donc nous présenter vos résultats concernant l'Alliance pour une exploitation minière responsable. Merci beaucoup. Comme cela a été annoncée, dont je suis, Johannes Salbili. Je suis coordonnateur de projet pour les projets éradiquant l'usage du mercure au Suriname. Donc l'Alliance pour une exploitation minière responsable. Il s'agit d'organisations renommées internationalement qui se concentrent sur l'amélioration des principes d'une exploitation minière responsable. beaucoup plus durable, beaucoup plus durable, beaucoup plus viable et dans l'ospect des nouveaux statuts. Avec un environnement social concernant l'exploitation minière à petite échelle, il est quelque chose qui n'est pas forcément exigé légalement au Suriname. Le principe a été utilisé par des entreprises beaucoup plus grandes en fonction des standards pour lesquels nous nous sommes engagés. C'est une organisation basée sur la loi française. Nous avons nos succursales au Bucanafaso au Pérou et également en France. Et nous nous concentrons sur l'exploitation minière de petite échelle. Cap'a suivante. Concernant l'engagement de nos activités et nos priorités au Suriname. Sur l'intérieur de terre, il s'agit d'une zone du pays peuplée par des groupes qui s'appellent donc les marrons, qui sont les descendants des esclaves. Nous les villageois vivent par leur propre tradition et leur propre système de leadership et de châcherie. C'est particulièrement délicat pour le gouvernement de pouvoir s'engager avec eux, puisqu'ils ont des principes de vie différents, différents de ce que nous connaissons dans le monde occidental. Il s'agit d'une question que nous voulons amener à la discussion. Il s'agit de communiquer sur les objectifs d'engagement et d'implication et à quoi pouvons-nous nous attendre et quels sont les retours d'informations que nous pouvons obtenir de leur part. Alors tout d'abord, nous devons respecter les conduites traditionnelles au Suriname, par exemple. Vous devez parler au capitaine, puisque le capitaine est le leader traditionnel des villages. Il faut donc parler au capitaine par le biais de son assistant, qui s'appelle le Bachat. Il s'agit également d'une méthode permettant de faire preuve de respect. Si vous utilisez la façon occidentale traditionnelle de communiquer, il est très possible que l'interaction soit perdue et que le niveau d'implication également soit complètement délaissé. La délégation est mandatée pour s'engager au sein des communautés avec les milliers d'exploitation à petite échelle. Ils doivent être dans une position qui permet de fournir les feedbacks sur l'ensemble des communautés. Ils ont parlé à un petit groupe et assument qu'ils ont consulté les autorités du village et d'explicitement la participation au sein de la communauté. Il s'agit d'une situation où l'engagement est bel et bien basé sur le contenu avec des petits groupes de personnes. Il vous faut prendre en compte la tradition des communautés dans lesquelles on vivait. Sur une âme, les personnes se déplacent surtout le matin. Donc, s'ils se présentent le matin, ils savent que la plupart des gens ne seront pas chez eux. Eh bien, c'est beaucoup plus facile pour eux, justement, de gérer des discussions et de manipuler, donc, par le biais de certaines formes de consentement acquises. Autre chose qui doit être pris en considération, c'est que tous les droits ne sont pas forcément fondés sur les lois en vigueur du pays où le FPIC est appliqué. Donc, le suriname fait juridiquement en partie juridiction qui implique le respect des personnes, le respect de leur lieu de vie, de leur terre. Mais la plupart des exigences permettant de respecter ces principes ne sont pas considérées par le droit actif en vigueur. Donc, en particulier pour les entreprises qui manipulent et sans respecter le déroulement des communautés. Également, le travail des différents partenaires, des différents actionnaires. En termes de capital, l'implication de ces derniers est beaucoup plus conséquente quant à la gestion des ressources et du réseautage et de l'accès aux médias, aux moyens, équipements et ainsi que l'accès aux connaissances. Dans les processus de communication, les initiateurs de ce projet ne doivent pas manipuler les interactions. Il faut savoir que souvent, on parle beaucoup des différences entre le savoir technique, les capacités des communautés. Ils disent qu'il ne faut pas profiter de ce fossé de compréhension. Dans ce cadre-là, les entreprises doivent avoir leur politique propre qu'elles mettent en œuvre et qu'elles utilisent afin de pouvoir engager les communautés dans des activités spécifiques. Il s'agit d'activités qui peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne des membres de la communauté. Cela n'a pas d'impact si il y a un impact sur la consultation et pour ce type d'activité. Afin que celle-ci soit mise en œuvre. Donc, en termes d'application de l'FPIC au Suriname, le défi que nous avons vécu au Suriname concerne sur la partie concernant le consentement éclairé, informé. Donc, pour promouvoir les connaissances adéquates, par exemple, ne pas construire de barrage à un endroit précis. Si vous n'avez pas de connaissance en ingénierie, les communautés souvent ne savent pas quelles seront les conséquences factuelles de la construction d'un barrage dans telle ou telle zone. C'est une fois que le barrage a été construit que les effets se font sentir. Donc, les entreprises qui participent à cet engagement sur des projets d'aussi grande échelle ne veulent pas avoir... ne veulent pas subir l'interférence des parties extérieures et devront donc prendre les décisions en fonction des décisions gouvernementales, même si celles-ci n'ont pas été incluses au budget. Donc, elles veulent absolument faire preuve d'engagement et de participation. Donc, il est très important de s'assurer que les communautés soient connectées avec les sources afin de pouvoir suffisamment recueillir les informations pertinentes et pouvoir, par exemple, produire du miel à partir des abeilles. Moi, par exemple, je ne sais absolument rien en matière d'apiculture. Donc, c'est une situation par laquelle les communautés se trouvent exposées. Au Suriname, les communautés s'impliquant pour des projets miniers de grande ampleur, par rapport à la communauté, donc, marron, pour de nombreuses raisons sociales et économiques, ont été délaissées dans le développement du Suriname. Donc, il n'y a que quelques membres des communautés qui ont un droit spécifique sur ces questions-là et pour pouvoir, donc, intervenir avec les personnes pertinentes sur ces sujets-là. L'autre partie concerne le consentement. Les entreprises, il faut s'engager et discuter également des désaccords. Alors, quelles sont les conséquences légales si les communautés disent « Eh bien, nous ne sommes pas d'accord ». Ce qui se passe, c'est que très souvent, les communautés organisent une réunion, ils présentent leurs idées, il n'y a pas d'exigence stipulée, les communautés ne donnent pas leur consentement. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre en considération dans l'application des principes des FPIC. Donc, c'est tout en ce qui me concerne. J'espère que tout a été clair pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention. et s'il est possible, je passerai par la suite, je répondrai à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johannes. Effectivement. Alors, je voudrais donc encore vous rappeler que vous pouvez bien entendu poser les questions que vous souhaitez dans la session du chat et quelques-unes sont déjà arrivées, dont une que j'aimerais soumettre peut-être à Johannes dans un premier temps, même si Sarah est la bienvenue pour y répondre naturellement aussi. Alors, vous avez évoqué l'importance de chercher explicitement la participation d'un groupe élargi au sein de la communauté, surtout lorsque vous vous intéressez à des potentiels leaders et donc essayer d'exercer une forme de diversité dans la représentativité. Donc, je me demandais si vous auriez pu nous partager un petit peu la manière dont vous envisagez encourager ce phénomène, surtout dans des communautés où les hommes ont tendance à traditionnellement être en avant-plan, je dirais. Donc, quels sont, voilà, après une année d'expérience, pardon, vos retours et vos ficelles en la matière ? Alors, c'est effectivement tout l'art et la matière, je crois, d'arriver à parfois court-circuiter le stade de la décision « machiste » entre guillemets. Donc, les entreprises doivent trouver un moyen de mobiliser cet esprit de leadership pour… Et si l'on veut obtenir une participation plus élargie dans le cadre du processus de décision, et bien, bien souvent cela passe par un certain niveau de corruption. Alors, cela se fait parfois de manière explicite, parfois en corrélant cela au point focal central, je dirais, de l'objet de votre négociation, en disant que l'expression de l'ensemble de la communauté est reliée, couplée ou conditionnée au choix de tel ou tel profil. Cela n'est pas systématique, heureusement. Alors, merci Uranos, en effet. Alors, est-ce que Sarah pourrait tenter de répondre à cette question aussi ? Comment intégrer l'aspect genre, finalement, dans l'organisation de leadership ? Alors, pour les genres, en fait, on a eu droit à différentes activités de formation, finalement. Formation, justement, à la consultance, impliquant aussi bien les hommes que les femmes et destinés à l'un comme l'autre. Et durant les processus de consultation, nous avons aussi fait en sorte que les femmes soient bel et bien incluses. Et on leur demande également, durant le forum d'ouverture, leur opinion sur ces projets. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question ici qui se destine davantage à Sarah, je pense. Donc, comment avez-vous surmonté les éventuelles désapprobations des aînés ou des gens qui, justement, pouvaient peut-être partir d'un point de vue un petit peu plus réticent par rapport à cette thématique pour arriver à la résolution que vous avez évoquée ? Ah oui, alors, pour convaincre les aînés, en réalité, bon, ça n'a pas toujours été facile, mais on nous a donné une série de ficelles, en effet, ou trucs, pour faire face à ces défis. Et également, il faut dire que les officiels et parfois même les délégués de la communauté d'extraction minière ont pris les initiatives alors dans le bon sens. Ce sont souvent eux, en fait, qui ont amené le soutien, je dirais, les déclarations, en tout cas, d'ouverture et de collaboration permettant une meilleure formation et une espèce de parrainage ou de tutorat, finalement. C'est eux qui ont pris les premières initiatives et les étapes. Ces aînés ont été assez ouverts au retour des conseils municipaux. Ils nous ont également renvoyés vers les professionnels adéquats dans les communautés villageoises parce que sans leur expertise, nous n'aurions pas été entendus. Donc, ça a été très utile de voir à quel point la communauté, finalement, a réussi à collaborer et œuvrer dans le sens, justement, de la persuasion des derniers réticents parmi les aînés. Merci. Encore une question. Je vois affluer. Quels seraient les impacts directs ou indirects, finalement, positifs ou négatifs, par rapport à la construction ou l'élargissement dans la zone d'extraction minière, finalement, des activités, de vos activités d'analyse genrée? Alors, pour ce qui est l'impact négatif, je dirais que nous suivons assez strictement le respect de normes environnementales, comme vous le savez, et les mesures imposées par le gouvernement. Donc, les mesures montrent que s'il doit y avoir un impact, par exemple, en ce qui concerne le traitement de l'eau, c'est de s'assurer qu'avant de la relâcher dans la nature, il n'y ait pas d'impact et d'externalité trop négative, finalement, sur l'environnement après le déversement de ces eaux usées. Et donc, étudier les impacts économiques de nos activités minières, de ce point de vue-là, peut servir justement à montrer les éventuels impacts en termes positifs comme en termes négatifs, finalement, de cette activité. À partir du moment où on adopte une approche cyclique, parce qu'il s'agisse d'activité minière ou non minière, après tout, nous sommes tous les membres d'une même communauté ou d'un même secteur d'activité. Donc, on ne doit pas réfléchir en termes de croissance exclusive d'une dimension, mais plutôt en termes d'impact socio-économique du projet dans son ensemble. Donc, oui, il y a toujours des retombées positives ainsi que des dommages collatéraux, parfois moins bien évalués, qui doivent être mitigés et tant que possible empêchés. Oui, merci. Alors, maintenant, une question qui s'adresse davantage à l'ensemble ou peut-être un chouïa davantage à Johannes, de nos orateurs. Alors, la question est, quel serait votre avis par rapport aux autres projets cliniques d'autres pays sur ce sujet, de manière à s'assurer que les initiatives prises soient de nature, éthiques, responsables, que pourrais-t-on mieux faire, finalement? Si je peux, en effet, me jeter à l'eau en premier, je dirais qu'un principe général à garder à l'esprit en permanence est de vrai, dans le sens d'un plus grand formalisme, s'assurer que ces principes soient édictés par le gouvernement ou par une autorité incarnée par un niveau d'autorité administrative ou l'autre pour être une source crédible d'autorité. La deuxième chose, c'est ensuite la communication et la prise de conscience, donc pour que tout le monde prenne bien conscience des normes à respecter lorsque l'on se lance dans ce genre d'activité à grande échelle. Et enfin, soyez aussi avertis à propos des possibles entourloupes ou manipulations qui souvent peuvent aller de part avec ces contrats d'exploitation minières afin de les anticiper ou de les prévenir autant que possible. Est-ce que Sarah ou vous, Johannes Bourguet, nous donnez l'autre exemple de ces entourloupes? Eh bien, ça a à voir avec notamment les lacunes de connaissances, de connaissances suffisamment spécifiques liées à ce qui va être fait. Par exemple, si vous voulez construire un barrage, on va vous dire simplement ça ne vous impactera pas parce que c'est à plus d'autant de kilomètres et loin de vous, de sorte que vous pouvez vous en laver les mains alors qu'une chose à faire serait plutôt, en tant qu'indépendant du moins, de vous tourner vers justement un tiers pour avoir des avis. Quelqu'un en tout cas qui ne soit pas, qui ne présente pas de conflit d'intérêt, donc qui ne soit pas financé par les contractuels ou mandataires de ce projet de construction du barrage. Par exemple, une chose, l'autre chose à part éviter les conflits d'intérêt est la mobilisation. Bien souvent, on a des groupes dans les villages qui font en sorte de placer leurs pions. Et lorsqu'il n'y a pas assez de mobilisation auprès du reste de la population, on peut se retrouver avec une chambre pleine, je dirais, en termes de conseil d'administration, d'une vingtaine de personnes qui sont toujours les mêmes et qui ne représentent pas du tout l'ensemble de la communauté. Donc, voilà quelques-uns des points sur lesquels je recommanderais d'être vigilant et aussi conscient que possible pour augmenter à la fois la prudence et la vigilance et une plus grande mobilisation. Merci. Sarah, quel serait votre conseil par rapport à l'adoption d'autres projets cliniques constructifs? Alors, moi, je dirais, faites de votre possible pour vous relier aux gens, les écouter, parce qu'après tout, ces projets, quels qu'ils soient, sont censés exister dans l'intérêt des gens et pour leur bien-être. Donc, je dirais, ce que je dis en pratique, c'est qu'il ne faut pas se contenter de lancer une balle en l'air, entre guillemets, ou un projet comme un ballon de carnaval, mais s'assurer qu'il aura une viabilité durable. Et donc, avoir de ce point de vue-là le consentement authentique et l'acceptation de toutes les parties prenantes à ce projet avant de se lancer dans les starting blocks. Merci. Cette question suivante, je l'espère, vous semblera compréhensible à tous. Alors, je pense que les mineurs membres de la communauté ont été amenés à un traité aussi à dur, si je ne m'abuse, en dehors des limites de la communauté. Est-ce qu'il y a des arguments valables pour les membres d'une exploitation de rejeter l'utilisation d'une substance humide, par exemple, dans leur propre terrain, et d'accepter, sans se donner de limites, donc, morales ou déontologiques, de l'utiliser à l'extérieur? Ah oui, bonne question, parce que je vous dirais que ça correspond tout à fait à une réalité de terrain. Les mineurs, bien souvent, l'expliquent à leurs voisins non mineurs qu'ils perdent énormément en transport, bien souvent, donc de minerais, d'une municipalité à l'autre, pour avoir le droit, justement, d'utiliser tel ou tel procédé. Alors que si les contextes et les normes environnementales étaient les mêmes d'un endroit à l'autre, eh bien, il y aurait moins de contraintes logistiques, finalement, et le revenu serait plus logiquement et systématiquement assuré de retirer le retour sur investissement, recueillir le retour sur investissement de ces exploitations minières dans la même municipalité ou au lieu de son exploitation, et pas seulement suite à des filtrations ou des fuites de minéraux pour des raisons de transformation facilitées à l'extérieur de la municipalité, plutôt que de se tourner, donc, vers un voisin plus laxiste. Ça ne peut que bénéficier à tout le monde d'aligner, finalement, de ce point de vue-là ces normes et ces standards. Oui, merci, c'est certain. Alors, je vois une petite lacune encore. Dans la série des questions qui nous bombardent pour le moment, j'en profite pour vous demander, vous, aux orateurs, si vous auriez des dernières réflexions ou conclusions sur lesquelles vous aimeriez que nous approchions doucement de la conclusion de ce séminaire. Par exemple, on le sait, les mineurs viennent d'endroits différents, avec des ressources parfois modestes. Et l'objectif de cet atelier n'est pas forcément d'encourager les mineurs à recourir à des infrastructures ou des équipements hautement ou vastement plus coûteux ou compliqués. Toutefois, on sait que les radars et certains outils leur permettraient tout de même, on l'a vu auparavant, de recueillir certains bienfaits, même au niveau artisanal et donc de l'exploitation à petite échelle à laquelle nous nous intéressons, tant que cela se fait dans le respect d'une certaine acceptation sociale. Alors, est-ce que, donc, dans votre expérience, vous diriez que certaines de ces technologies, tout en respectant donc les préoccupations en matière de développement économique, de justice, de droit de l'homme, donc les paramètres genrés dont on a pu parler aussi, et environnemental, etc., est-ce que vous pensez que, donc, en assimilant aussi l'expérience, je dirais le savoir-faire des populations indigènes aussi, on pourrait néanmoins collectivement améliorer la recherche de solutions en aidant, donc, les sociétés minières à s'équiper de certains de ces instruments, même si l'on se doute que l'activité d'extraction mini-rabiliale antérieure à l'existence des ONG et leurs grandes ambitions technologiques ou autres, il faut s'assurer, vous l'avez dit, du consentement de la communauté pour n'importe quel genre de décision, de changement de cap et de stratégie, mais toutefois, de manière pragmatique, j'imagine qu'on pourrait s'attendre à ce que les mineurs artisanaux se tiennent à des normes et des principes, peut-être plus déontologiques en principe, même lors des négociations de concessions de l'une ou l'autre coopérative commune, ils seraient plus promptes à intégrer, justement, les dimensions de lutte ou de protection de l'environnement. Je pense qu'il y a pas mal de bons exemples, finalement, de cela, et donc, il nous faudrait peut-être commencer à réfléchir, à capitaliser sur cette aptitude plus naturelle, peut-être, au niveau des entreprises artisanales, à bien engager la communauté et à créer de nouvelles opportunités, finalement, en tenant compte de l'impact sur l'environnement de la manière dont tous les membres de cette table ronde ont pu le démontrer. Donc, ceci semblerait illustrer ou aller dans le sens, finalement, d'une illustration de l'impact positif, je dirais, de l'activité minière au niveau artisanal et surtout lorsque les femmes peuvent l'expérimenter, donc, je dirais, dans le sens où leur responsabilité est parfois à la fois, donc, de se placer du côté de la population active dans le chef des exploitants ou des mineurs économiquement et, d'autre part, de s'assurer que la qualité de l'eau reste pure lorsqu'elle se place de l'autre côté de la barrière en tant qu'actrice de l'économie domestique pour pouvoir faire des liens entre les projets de petite échelle, mais qui auraient donc un impact vertueux. Donc, on a eu l'occasion de parler plutôt aussi des opportunités de transformation dans lesquelles nombre d'entre vous sont impliqués et d'acteurs locaux qui ont pu participer notamment à la résolution de conflits. Alors, il y a, je crois, d'énormes ressources et de valeurs dans ce processus de pensée qui permet d'anticiper les questions les plus compliquées ou les plus délicates, notamment avec des points d'entrée multiples, justement, pour exercer l'un ou l'autre levier auprès de la communauté. Enfin, pratiquement, on pourrait aussi espérer que des partenariats se créent en vue de créer ou de développer une vision commune et collective, finalement, à la fois de détection des possibilités économiques, mais aussi des enjeux de protection. Des droits de l'homme, on l'a dit, de l'environnement, etc. Donc, quelques, voilà, pensées, j'étais pas mal sur la table de ma propre initiative et avant de vous tendre le bâton de parole, donc, à d'abord, peut-être vous, Yohann, la CEPI, c'est un rap pour conclure. Oui, merci des commentaires tout à fait pertinents, effectivement, des pistes de réflexion multiples. Alors, je crois que, en effet, l'utilisation d'un ethos, quel qu'il soit, est censé aider à l'engagement des membres de la communauté dans ces processus d'évaluation d'impact. Alors, ceci doit pouvoir se reposer sur un cadre législatif pour qu'il sache bien où se situer et en référence à quelles limites se donner. Alors, lorsque l'on mesure cela à l'aune, finalement, de l'exploitation minière à plus grande échelle, eh bien, ils ont néanmoins un impact, comme vous le dites, à l'échelle, donc, de les maps, de ces extractions minières artisanales, à petite échelle, dans leur ensemble, ils pèsent presque autant que les exploitants plus importants, et au Suriname, notamment, on a pu s'apercevoir le rôle qu'ils avaient à jouer tout à fait crucial dans l'adoption de normes. Mais il faudrait toutefois augmenter leur capacité autant financière que leur structure de leur méthode de travail, leur capacité technique, afin d'être plus efficace. Bon, ceci est d'ailleurs vrai aussi pour certaines grandes entreprises et conglomérats qui ne procèdent pas de la manière la plus rationnelle qu'ils soient, me direz-vous. Mais donc, oui, nous devrions nous assurer que les communautés soient aussi sûres et sauvegardées que possible des abus ou des débordements. Et ceci ne se fera certainement, vertueusement qu'en impliquant, en effet, des consultations avec les femmes et les sages plus âgés, peut-être des communautés. Je pense que les quelques femmes mineuses actives dans l'exploitation minière ont souvent tendance à se contenter de petites boutiques et de contributions plus modestes dans la chaîne de l'exploitation minière. Et tout ceci devrait pourtant s'intégrer dans le même cadre éthique. Oui, merci d'être retournée à la Sarah, quand je dirais vous de votre côté. J'aimerais commencer par remercier Taylor, remercier tout le monde. Et je voudrais, en guise de conclusion, bien entendu, corroborer le fait que l'éthique consiste avant tout en le respect, finalement, du vivant, donc des communautés alentours et des faunes et flores avoisinantes. Alors certes, cela peut poser des délais à la réalisation des projets à certains moments ou en amont du projet, mais comme notre visée long terme est celle du bien-être de la communauté, il faut à tout prix que les communautés réalisent les enjeux et les acceptent. Donc, ceci ne peut être fait que si l'on se donne un propos et un objectif noble à la clé du projet de l'exploitation minière. Et c'est à eux de prendre en vie leur destin, finalement, à l'aune de ces considérations éthiques. Merci, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux le dire en guise de conclusion. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour le temps et l'expérience que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Alors, pour terminer de petites annonces rapides, tout d'abord, je crois que nous avons réussi à répondre à la plupart des questions posées dans le chat, mais pour ceux d'entre vous qui estimeraient ne pas avoir trouvé de réponse, n'oubliez pas que même après l'événement, nous aurons une petite pause de huit minutes, pardon, parce que nous avons débordé déjà de deux minutes le timing prévu. Eh bien, il y aura un autre événement sous l'égide de la Banque mondiale, comme vous le savez peut-être, sur la scène virtuelle A, et cela vous permettra de développer encore plus le concept, donc, d'exploitation minière intelligente. Et c'est là qu'on se retrouvera. En attendant, n'hésitez pas à continuer avec vos questions et commentaires. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.